salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors hier je vous l'avais annoncé je ferai une petite vidéo aujourd'hui un nouveau live à 13h15 je vous l'accorde je suis un petit peu en retard disons que finalement l'heure d'un coup est passé vraiment très très vite mais voilà ça vous laisse peut-être une deux minutes pour arriver encore et puis moi ça me laisse le temps de récupérer le ruban qu'il me manque alors pardon pour mon j'ai retard aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau projet donc je voulais expliquer j'avais envie de vous proposer tous les midis où j'ai envie de vous proposer tous les midis une carte rapide et facile à faire donc jusque là c'était des fleurs et donc là on va passer aux feuilles aujourd'hui alors et par manque de préparation je l'avoue mais aussi parce que c'est un bon outil que j'utilise aujourd'hui je vais vous proposer de copier une carte du catalogue est ce que c'est quelque chose que vous faites peut-être pas régulièrement mais est ce que c'est quelque chose que vous faites pour ma part oui je les copie souvent je m'en inspire aussi beaucoup et souvent quand je trouve des modèles qui me plaisent bah c'est vrai que je les reproduis avec des collections ou des tampons différents et donc aujourd'hui pas de fleurs mais les feuilles je vais vous parler de la collection feuillage infini qu'on va trouver dans le catalogue annuel à partir de la page 108 109 et 110 c'est clairement ma collection préférée mais voilà pourtant c'était un peu inattendu je n'aime pas spécialement le vert et là bizarrement je les aime tous mais c'est vrai que j'étais la première à me plaindre de trop de fleurs donc je suis aussi la première à les acheter mais là le fait d'avoir des feuillages ça change et j'aime vraiment beaucoup alors je sais pas si cette collection elle vous plaît je sais pas si vous la connaissez ou pas n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un petit message ou un petit commentaire que je vois où est ce que où est ce qu'on en est et donc cette carte ici je les reproduis plusieurs fois pendant mes portes ouvertes notamment pour la présenter aux différentes personnes qui sont venues ici à l'atelier je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble cette carte donc on est bien d'accord que si vous n'avez pas exactement les mêmes choses que moi c'est pas grave vous pouvez très bien vous inspirer des cartes présentées ou des modèles présentés dans le catalogue et les refaire à votre sauce ou les refaire avec le matériel que vous avez cette carte en l'occurrence donc elle est fait avec la collection feuillage infini on va retrouver ici en fond du papier riche raisin je pense que vous ne voyez pas très bien ici la part dessus cette espèce de petit grillage c'est en fait du papier découpé au laser or or pour toujours c'est là c'est cette série et ici on a un petit morceau de papier blanc murmure blanc avec deux petits tampons voilà rapide efficace un bout de ruban un mot et l'affaire est dans le sac donc cette collection je vous la présente déjà sur ma chaîne youtube ça elle fait d'ailleurs l'objet du kit du mois de juin donc sachez que ce kit il est disponible à l'infini j'ai envie de dire jusqu'à la fin de validité du catalogue si vous ne vous êtes pas encore décidé vous pouvez toujours décider vous décidez aujourd'hui demain le mois prochain en août peu importe quand vous en aurez besoin je vous propose le kit dès que nécessaire et donc on va réaliser ensemble cette carte donc j'ai préparé ici un morceau de papier riche raisin j'ai préparé exactement le même morceau de papier découpé au laser or vous voyez comme il est brillant c'est le même ah non c'est pas le même d'ailleurs que celui présenté sur la carte c'est pas grave c'est pas le même je vais prendre celui là un papier découpé au laser c'est vrai qu'il est on va dire un peu cher mais néanmoins je trouve quand même très intéressant on va retrouver alors lui il va pas ici mais c'est pas grave on va retrouver trois planches comme ça donc vous avez vu ce sont des morceaux très découpés que vous pouvez très bien utiliser en fond de carte c'est très rapide simple d'utilisation c'est vraiment tout ce que j'aime et après on est bien d'accord pour dire que de toute forcément le prix il est un peu plus élevé et on va retrouver ensuite trois planches comme ça pareil avec des motifs prédécoupé il est où mon autre motifs j'ai rêvassé ou quoi c'est pas grave avec des motifs prédécoupé donc je les ai comptés je sais plus trop il y en a au moins 42 en tout qui vous permettent d'agrémenter vos cartes ce qui fait que si vous commencez par exemple que vous n'avez pas beaucoup de cèdres de tampons ou beaucoup de choses vous pouvez les utiliser très rapidement voilà sur vos cartes vos pages enfin vos albums photos tout ce que vous voulez pour la déco l'encre qui a été utilisée donc c'était riche raisin sur notre carte et je pense que c'est pam 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 là c'est pareil ça peut changer pam 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 ou vers jardin je mettrai peut-être je verrai après donc on est parti pour réaliser cette carte ensemble je vais donc découper une base dans le bon sens c'est mieux de 14 et demi sur 21 hop sur 21 et plier en deux à 10 et demi comme ça pour ma base j'ai plus qu'à venir poser mon papier comme ça en fond et je vais venir ensuite coller ici un morceau de papier blanc un petit peu au milieu alors si vous voyez sur la carte comme elle est présentée je ne sais pas si vous allez bien voir ce n'est pas grave ici j'ai beaucoup moins de fond parce que je pense que la base de carte est plus petite que la mienne mais ce n'est pas grave je reste comme ça ça me plaît donc je ne change pas qu'est-ce que je vais faire je vais le coller maintenant ça sera ça de fait je ne me tromperai pas alors pour coller ce papier or j'utilise ici du double face du snail du dérouleur et je le mets essentiellement au milieu pourquoi ? pour la simple et bonne raison que là je vais venir le coller dessus donc là certes ça va se voir un petit peu mais on est bien d'accord que par dessus tout ça je vais venir ajouter mon morceau de papier blanc ici au milieu donc en fait la colle ne se verra plus elle sera cachée derrière mon morceau de papier blanc alors je fais ça un petit peu en freestyle j'ai envie de dire je n'ai pas trop réfléchi à la taille de papier que j'allais utiliser bon là ça va être trop grand puisqu'on ne me verra pas le doré quoi qu'il en soit je vais prendre un papier d'une hauteur de 10,5 là ça fait combien ? ça fait presque je ne vais pas gaspiller allez je vais faire un carré de 8 8 sur 10,5 c'est très bien comme ça et je vais le mettre ici donc là j'ai la possibilité soit de le laisser aller jusqu'en haut soit de le couper un petit peu pour qu'il soit un peu plus petit il sera un peu plus petit ici aussi je ne sais pas est-ce que vous en pensez si vous êtes inspiré comme moi ou pas du tout jusqu'en bas ou un petit peu moins il n'y a pas de règle je pense que quoi je fasse ça sera bien de toutes les manières allez je vais le laisser comme ça donc je vais mettre mes petits tampons sur ce papier blanc avant de le coller je vous conseille à n'oublier pas toujours de tamponner avant de coller pourquoi ? parce que déjà d'une part si jamais vous vous trompez que vous avez collé vous allez avoir des difficultés à récupérer les motifs et puis en plus si vous tamponnez votre papier à motif alors qu'il est déjà collé sur d'autres couches de papier si jamais vous avez mis de la colle du double face ou d'autres petits éléments vous allez peut-être avoir des difficultés à tamponner parce que ça ne sera pas bien à plat et votre motif il ne sera tamponné que partiellement j'attrape mon set de tampons il est où ? grand mystère ouais là il est où mon petit il est là je suis très forte donc sur la carte initiale ils ont dû utiliser ce feuillage ici et celui-là on ne change pas une équipe qui gagne je vais reprendre exactement la même chose c'est là que vous pouvez mettre des nuances quand vous vous inspirez des choses du catalogue vous pouvez très bien changer un petit peu le set ou les motifs utilisés moi pas du tout mais j'assume copier ce n'est pas tabou tout le monde pourrait le faire donc là je prends mon encryche raisin je vais tamponner ma feuille alors elle est dans ce sens je vais la mettre au milieu ou à peu près au milieu tiens comme ça elle est vraiment belle auto-satisfaction mais enfin le travail ne vient pas de moi c'est quand même du tampon et je place ma deuxième feuille que je vais venir tamponner donc en barre jardin au pan 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 allez en pan 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 donc là j'ai dû vous l'expliquer les incolores je ne les ai qu'en feutres comme ça qu'avec les stamping rights mais pas les encreurs ce n'est pas grave ça ne change rien du tout juste qu'il me faut un poids plus de temps pour tamponner tout ça et donc je vais tamponner cette feuille légèrement en décalé et voilà qu'est-ce qu'il va me rester à faire à coller déjà d'une part ce morceau ici je ne sais pas si vous vous rendez compte mais vraiment ça va très vite coucou Marie c'est vrai elle est belle qui la couleur ou la carte ou la collection tout je pense que toi et moi on a les mêmes goûts et qu'on aime les mêmes au moins les mêmes couleurs donc là vous voyez j'ai un petit papier quadrillé si jamais vous n'avez pas le compas dans l'oeil vous pouvez garder ça au nombre de carreaux 6 1, 2, 3 4, 5, 6 pour savoir où le coller sinon vous faites ça au pif le pif ça marche bien aussi puis il faut mettre tout ouais t'as raison tout est beau alors d'ailleurs Marie je vais en profiter pour te demander est-ce que elle est net ou est-ce que c'est pixelisé parce que je sais que sur Facebook le rendu il n'est pas top il ne fait pas rêver et je suis curieuse de savoir parce que moi quand je regarde ici mon écran c'est vrai que ça a l'air chouette alors beaucoup je ne me rends pas compte je vais mettre ma carte de côté qu'est-ce qu'il va me rester à faire à positionner ici un petit morceau de ruban donc c'est un très joli lot de rubans qu'on a avec cette collection on va retrouver ici un petit ruban net je suis trop contente voilà une bonne chose qui s'annonce on a ici un joli ruban très vanille et avec dans cette collection l'autre ruban associé c'est plutôt un fil une petite ficelle or voilà l'avantage de ce ruban très vanille c'est que vous pouvez le teinter avec des doigts mousses par exemple ou des éponges donc là vous voyez je l'ai teinté en vert pour une autre carte je pense que vous voyez un petit peu la différence quoique la couleur elle n'est pas trop rêvée bref pour finir ma carte comment ça se présente il y a seulement ici un petit morceau de ruban et un petit morceau de papier donc là je vais même le couper ici je vous dirai combien il mesure après là je fais du pifomètre mais alors à pleine puissance hop ce morceau de ruban donc j'ai coupé il mesure approximativement 6 cm vous voyez je vais venir le mettre ici et je vais ajouter un petit mot donc je vais faire comme sur le catalogue tout pareil mais en français je vais venir ici tamponner le mot bonjour donc ce satin il n'y a que des feuilles ici il y a des petites taches qui pourraient très bien colorier le fond de carte et avec des mots assez différents on a bonjour à coeur vaillant rien d'impossible amour et rire à n'en plus finir ou à une amie qui me fait sourire je pense que les 4 je les utilise pas mal moi j'utilise quand même surtout les feuilles pardon que je trouve très belle donc je vais utiliser bonjour alors pour la simple et bonne raison que le mot il est à peu près à peu près de la même taille il est un peu plus petit que le ruban que j'ai découpé et donc ça va bien rentrer dans ma carte je vais prendre une chute de papier murmure blanc en voilà une et je vais tamponner bonjour en quelle couleur en riche raisin voilà pour ça j'ai le bloc je vais pas me prendre la tête tac je vais tamponner bonjour je vais le découper avec mon mastico après donc là je me rends compte qu'ici pardon vous montrez mes petits cheveux mes grands cheveux j'ai une chute plus petite je pense que ça va le faire ici avec mon ruban donc je tamponnais plutôt sur ma chute plus petite je pense que comme moi vous avez des chutes aussi qui traînent et donc vous ne savez que faire c'est le moment de les utiliser tac l'affaire est dans le sac je vais découper mon petit mot j'ai rien mais j'ai réussi à en mettre partout avec rien c'est exceptionnel et donc là mon papier il fait 1,5 cm de hauteur je vais pouvoir venir le coller sur ma carte donc vous voyez ici le ruban je peux les mettre un petit peu en décalé il n'y a pas de soucis comme ça par exemple on n'est jamais content parce que quand il fait gris il n'y a pas assez de lumière et quand il fait soleil il y en a trop et j'ai l'impression que je ne suis pas certaine que vous y voyez bien ce n'est pas grave donc soit je peux mettre ça tout droit soit je peux mettre ça un petit peu en biais mais je pense que c'est ce que je vais faire pour que c'est moins l'air rigide donc le ruban je le colle souvent avec du double face ou là de l'adhésif comme ça je trouve ça plus facile puis ça se cache en fait on met juste un petit morceau dessous je mets l'adhésif directement sur le papier et je positionne le ruban après par dessus c'est plus facile que dans l'autre sens croyez moi parce que sinon vous allez galérer à attraper votre ruban comme il faut pour le positionner correctement et mon petit mot bonjour alors évidemment j'ai l'impression que c'est un petit peu trop en biais pour moi ça me part comme ça mon petit mot bonjour je vais le mettre comme ça je vais le coller avec deux carrés de mousse 3D c'est bientôt la fin et voilà alors je vais couper mon fil qui s'effiloche pour le laisser tel quel mais enfin ma carte est terminée donc le ruban je ne l'ai pas laissé trop trop dépassé non plus je peux toujours vous voyez tout réenlever et repositionner un petit peu après ce ruban il est très très fin on a l'impression un petit peu que c'est du de la bande je ne sais pas comment on appelle ça une espèce de gaz vous savez qu'on se mettait quand on est blessé quand on se fait mal ça me fait un petit peu penser à ça je vais mettre un petit peu au-dessus un petit peu au-dessous je ne sais pas un petit peu au-dessous voilà pour voir un petit peu plus le ruban et voilà ma carte est terminée et franchement je la trouve jolie moi en tout cas elle me plaît je ne sais pas ce que vous en pensez dites-moi est-ce que vous avez déjà essayé de copier des cartes du catalogue copier totalement ou vous en inspirez pour d'autres réalisations moi c'est fait si vous n'avez pas le papier doré vous pouvez bien évidemment mettre un autre morceau du papier à motif par exemple ça ferait aussi totalement l'affaire moi je suis satisfaite c'est une petite carte qui va rentrer dans ma collection et qui ira dans les lots des cartes à envoyer voilà donc je vous remontre quand même la carte initiale hop j'ai changé de page elle est jolie merci Marie donc ma carte initiale et la mienne on est pas mal c'est pas tout à fait à la même échelle pour le papier de fond mais voilà je suis satisfaite c'est quand même rapidement fait j'ai mis moins de 10 minutes pour vous raconter ma vie chercher mes affaires et l'affaire donc ça c'est le genre de carte en plus qu'on peut faire en série on a 6 fonds différents donc on peut faire 6 cartes à la chaîne et puis les envoyer à notre famille pourquoi pas voilà je vous remercie de m'avoir suivie je suis très contente de vous avoir vu aujourd'hui j'espère que vous allez profiter du beau temps comme moi j'espère pas qu'il pleuvra rapidement mais bon vous profitez du soleil je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt ciao ciao